salut j'espère que tu vas bien moi ça va regarde moi ce petit truc là c'est magnifique sais pas quoi la vidéo est sponsorisée par pjy tech merci à eux ils m'ont filé ça je vais te montrer un peu ce que c'est et en fait dans cette vidéo j'ai en profité pour parler un peu de plein d'anecdotes je me suis dit ça peut être cool de dire un peu qu'est ce que j'ai appris je vais te parler beaucoup de crash en fait de beaucoup de crash qui me sont arrivés et je suis un peu j'étais un peu d'aigle parce que souvent j'ai perdu du matos un drone bref avant de commencer sache que je t'en fais gagner un sur mon instagram voilà à la sortie de la vidéo c'est sûr que dans deux mois il sera déjà gagné par quelqu'un et aussi je veux dire que franchement très cool pjy tech franchement c'était pas galère pour m'envoyer des produits et tout et finalement ça finance aussi ma chaîne youtube donc ça c'est très cool c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas souvent mais là pour le coup c'est un produit quand même cool et dont j'avais besoin finalement en fait qu'est ce que c'est c'est un rangement pour les cartes sd c'est face type a il ya aussi un modèle en cfa ce type b et ce qui est très cool pour nous puis télépilotes c'est d'avoir des sd micro sd surtout micro sd donc en fait ça c'est un modèle à 100 balles il me semble c'est tout nouveau parce que tu peux décharger un giga seconde maximum donc c'est une vinguerie je crois qu'il ya un modèle à 50 balles ou 40 balles tu peux décharger à 300 mégabits secondes et du coup si tu utilises des micro sd en fait ça suffit largement je voulais te parler un peu des deux produits pas spécialement par sur cela parce que cela je pense qu'il touche que les vidéastes qui ont des grosses cams sony a7s3 où tu as besoin de décharger vite machin donc ça c'est très cool parce que c'est un peu du deux en un au lieu d'acheter un petit rangement éclaté au sol et d'acheter un lecteur qui coûte au final 100 balles parce que les lecteurs très rapide ça coûte très cher on va passer maintenant aux petites anecdotes parce que j'en ai quatre ou cinq un peu croustillantes et qui permettront aussi d'apprendre pas mal si tu es débutant en vrai ces petites anecdotes ça va j'espère t'éviter de perdre des drones le concept de la vidéo c'est tout simplement je vais aller voler j'ai un peu exploré en même temps je vais raconter un peu mes anecdotes parce que ça a l'air cool je connais pas du tout son droit c'est vers arles c'est chill il ya personne il fait beau on profite alors je crois bien qu'il ya des aqueduc ici c'est joli dommage que soit pas hyper aéré première petite anecdote j'ai tapé le cul d'un mec voilà non c'est simple efficace mais en fait c'était pendant un petit tournage cool juste pour le fun où je suis mais des gars en vtt dirt qui sautent et c'était trop bien c'était il ya vraiment longtemps il ya peut-être quatre ans et je me suis régalé c'était top et en fait j'essayais vraiment de faire le plus proxie possible avec les gars pour essayer d'être au plus près et en fait j'en ai tapé un mais pas vite et pas fort justement parce que je connaissais mes limites je savais ce que je pouvais faire et je savais que potentiellement je pouvais le toucher petit conseil quand vous filmez des athlètes faites vraiment gaffe assurez vous d'y aller pas à pas aussi pour pas les effrayer pas qu'ils aient peur pas qu'ils se cassent la gueule et éviter de les toucher si possible voilà c'était rapide c'était gentil ah on voit un petit bout d'acduc je crois que j'ai le seum là je comprends pourquoi il ya personne ici c'est pas des actes duc c'est des petits murs c'est des murets et j'ai regardé les photos sur google c'était pas du tout comme ça je me suis fait avoir voilà super pendant qu'on est là ce qui est important aussi pour des tournages des shoots c'est de préparer là tu vois typiquement je suis venu là je me suis dit viens on s'en fout on va voir ce qu'il ya on découvre ce qui est très cool à faire justement dans ce cadre là je trouve ça chouette je vois que le spot est éclaté pour faire du drone mais c'est comme ça c'est partie du truc par contre si pendant des tournages t'as pas fait du repérage fin pour des tournages t'as pas fait du repérage et que tu arrives là ici sur un spot comme ça et que tu dois shooter des trucs assez compliqué bonne chance mec je pensais qu'il y avait une sortie mais non qu'est ce que tu veux que je fasse là dedans et qu'on s'y pousse passer là dans un gap attendez qu'est ce que je vois là petite anecdote gros porteur c'était mon x4 tour tank avec lequel j'ai fait les îles ferro et donc c'était juste avant je crois en fait qu'est ce qui m'arrive david rinaldo je sais pas si vous connaissez un mec qui fait du fmx ils font des backflips en moto genre c'est un délire des sauts de 30 mètres enfin c'est ouf et du coup il m'a dit vas-y viens à mon terrain et fait des shots et je me dis pas si carrément c'est trop bien je vais pouvoir tester ma black magic sur mon x4 et je me suis aperçu que ben ça manquait de patates le x4 c'est cool pour long range pour les îles ferro et c'était top même si je me chie un peu dessus parce que je savais pas trop si les essais allait tenir heureusement qu'il faisait pas trop chaud donc je fais je fais une batterie de batterie et je prends un peu la confiance voilà comme d'hab et je le pousse un peu plus et je prends une trajectoire où je le suis et j'ai besoin de faire un gros virage serré à bloc avait beau être à 100% le drone avançait pas il recule encore avec l'inertie il a fini dans un espèce de petit buisson un petit arbre donc rien de grave juste des édits se casser c'est pour ça que en fait en vrai en réalité faire zéro crash en tant que télépilote de drone j'ai envie de dire c'est pas possible tu es obligé de crasher pour connaître les machines connaître ton matériel et voilà ça fait partie de l'apprentissage et tout donc forcément quand tu as une gopro dessus tu t'en fous c'est résistant mais quand tu mets des caméras un peu plus cher dessus effectivement faut faire gaffe encore plus et dans tous les cas tu vas casser des choses à un moment donné ça va forcément coûter de l'argent tu vas forcément casser parce que si tu as envie un peu de progresser faire des images cool bah c'est le prix à payer voilà c'est pour ça que les prestats drone et notamment fpv sont quand même chers en tout cas pour le grand public enfin des boîtes peuvent pas forcément comprendre le prix d'une prestat est en fait le prix c'est tout ça tout ce qu'il ya derrière tout le matin ça rembourser tout le temps qui a passé et voilà c'est quelque chose qui est obligé de mettre des prix un minimum élevé selon ce que c'est comme ça parce que tu as pas le choix si tu veux vivre en fait de temps de ta passion tu es obligé de faire ça voilà je trouve cette vidéo elle est cool parce qu'en même temps je vous amène un peu dans ma vie de van lifer maintenant j'y passe pas mal de temps dans mon van à bouger à trouver des spots et je trouve ça vraiment cool comme tu l'as vu là bon pour faire du drone c'était pas top mais par contre pour poser ton van juste manger chile et travailler franchement quoi de mieux enfin tu es dans la nature c'est trop trop bien j'en prouvais pour parler du x4 donc j'étais sur une torte tank x4 chez david rinaldo et là du coup au caraïbe j'ai utilisé c'était un x4 aussi mais en 9 pouces c'était les mêmes moteurs et c'était une flexine donc moi jusqu'à très bien mais par contre les essais c'était pas des 65 ampères ou 60 ampères obi wing c'était des high flight les gros là et high flight je crois que c'est des 100 ampères ou quelque chose comme ça et en fait ils ont cramé donc au caraïbe faut savoir qu'il fait super chaud comme je l'ai dit dans le vlog n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas vu mais vraiment la température des moteurs même du mavic était vraiment très élevé très chaud et pour le coup ma machine je l'avais testé mais dans les conditions chez moi ou quand même il fait chaud enfin il n'a pas froid c'était en avril que j'avais je l'avais dû tester et j'avais bombardé j'avais mis des gros cailloux plus lourd que ma cam et même avec ça au final au caraïbe ça n'a pas de tenue et en plus tu vois là au dessus de l'eau j'ai voulu faire un move enfin c'est pas un move de ouf c'est un genre de split test et paf donc même quand tu essayes de faire les choses bien vraiment carré tout bah il se peut que si tu change d'environnement ça foire attendez une seconde je crois que j'ai un appel oui bonjour oui anecdote numéro combien quatre cinq je ne sais plus j'en ai marre de faire mes blagues nulles en réalité cet objet là qui me l'a fait connaître mais c'est pile et face enfin maxime le pile et face j'ai fait une vidéo avec lui où justement on faisait une vidéo pro drone pilot vs nullos j'ai pas été bon du tout dans cette vidéo je me suis pris un crash mais laisse tomber ça faisait longtemps que j'ai pas pris un crash comme ça en fait un vol tout simple façon il ya la vidéo sur sa chaîne youtube n'hésitez pas à les voir je passais dans un gap un hyper large important et mauvais réflexe je sais pas avec mes rates en vrai ça faisait longtemps que j'ai pas trop volé ça fait longtemps que je vole pas trop finalement et mauvais réflexe donc je surcompense mes mouvements et ma gopro fait un frontal vraiment avec un rocher un mur en fait est clairement elle a pas tenu j'ai dû la renvoyer un savait moins ça coûte c'est pas 50 balle à l'année et ensuite quand tu la casse pour la renvoyer il te la remplace pour 120 euros il me semble est aussi trop con de pas avoir mis ma protection d'habitude je mets des protections tp youtube à celle que je vois avec mes flex one là je l'avais pas mis tu vois je me suis dit bon on va faire du cinématique tranquillou et tout et vu que tu sais on était un peu en mode défi j'ai pris la confiance je me suis envoyé dans un truc où clairement je maîtrise mais là ce move la fin à ce moment là je maîtrisais pas du tout petite anecdote pas de cuisine mais de doigts coupés ça c'est la hantise vraiment de tout pilote de drone de se prendre les hélices dans les doigts ça c'était mes doigts après que c'était un pavot 25 donc c'est des petites hélices en 2,5 pouces et bm défoncer en fait je faisais des petits réglages et tout j'étais en mode j'ai laissé des édits je me suis dit ça va j'ai branché à betta flight je sais plus comment ça s'est mis en route je crois que c'était un faux contact tout simplement un faux contact et bam ça vient full dans mes doigts que c'était pas grand chose en soi mais c'est bien dégueu en fait tu vois vraiment toute la peau est obligé de désinfecter touche aller à l'hôpital et non il n'y avait pas de point à faire donc si ça vous arrive désinfecté à bloc et mettez des strips pour que la peau se referme mais ça va être dégueu en fait faut mettre des pansements faut bien nettoyer donc faites vraiment gaffe ça c'est quand vous bricolez enlever les alice c'est con ça prend un peu de temps mais ça vous fait gagner du temps au final et des doigts autre anecdote mais du coup pas avec les doigts mais avec mon avant-bras imagine que cet avant-bras c'est cette courgette ça pissait le sang c'était dégueu toujours pareil comme pour les doigts mais ça c'était ça m'est arrivé vraiment il ya longtemps il ya trois ans je pense là c'est tout con c'est un problème différent c'est que j'ai armé j'avais la radio comme ça c'est un peu comme ça j'avais le drone dans l'autre bras comme ça avec les lunettes enfin bref sans faire exprès j'ai vu que j'avais pas de pré armes j'ai appuyé sur l'armement et ça ça armait dans mes mains donc je sais pas comment j'ai fait je crois que j'ai enlevé vite la batterie mais ça m'a défoncé vraiment le bras ça allait encore mais en vrai c'était pas loin de mon visage il ya vraiment moyen de venir frankenstein donc faites vraiment vraiment gaffe avec ça et avec la stabilisation votre appareil là parce qu'il fait que bouger là il ya du vent dehors là j'ai parlé dans le crash je crois que c'est le plus difficile à avaler alors contexte c'était pour un clip on était vers marseille je crois et j'étais on était sur un voilier mais pas un voilier de 30 mètres un voilier un petit voilier on était quatre ou cinq moi je crois qu'on était cinq c'est ça donc il y avait deux acteurs moi julian un pote réal et le capitaine et là on on navigue machin et on se dit terre on pourrait faire un plan du bateau qui avance et plan fpv classique en fait c'est un plan que j'avais déjà fait attend est ce que je l'avais déjà fait non je l'avais jamais fait sur un voilier et du coup je me mets dehors comme ça je commence à piloter je fais ouais c'est cool et tout après me disent mais là on te voit c'est j'avais pas capté mais bien évidemment qu'on me voyait et du coup je me dis bon bah ok t'inquiète hop je mets un petit coup de gaz je me dis je vais je vais monter et comme ça je vais aller dans la soute très mauvaise idée très mauvaise idée parce que là je sais pas ce que je fais j'enlève le masque je regarde le drone et je vois qu'ils tombent et boum il s'écrase dans l'eau dans la flotte comment te dire que là j'étais un peu dégoûté j'enlève mon t-shirt et vas-y je plonge j'essaye d'aller le choper et en vrai en vrai je pense qu'il y avait moyen d'aller le choper après il fallait plonger un peu il est à tout jamais dans les profondeurs je suis deg deg pour deux choses pour mon matos ok j'ai perdu une gopro plus un quad et en plus le fait que le quad reste dans l'eau enfin genre c'est une pollution de ouf donc voilà ça c'est une grande leçon tu peux piloter d'un bateau tu peux piloter d'une soute d'un bateau mais pour ça il faut que tu prennes vraiment beaucoup de précaution faut que tu es un gars qui soit là pour le décollage et atterrissage avec un drap pour l'atterrissage et pour le décollage il peut le tenir comme ça et tu mets un full il ya des manières de faire là j'étais vraiment à l'air mode freestyle solo je décolle de ma main tac je fais je veux enlever le masque je veux faire ma vie et en fait non le quad il a fait aussi sa vie ça fait plouf bon bref allez on va voler un peu du coup en fait clairement là c'est la carte qui va limiter la vitesse de transfert c'est pas ça c'est pas ça non plus parce que franchement les ports à peu ils sont méga rapides ma carte est pleine en fait parce que pas parce que j'ai un tonne de rush mais parce que ça fait longtemps que j'ai pas formaté là j'ai 34 rush combien ça pèse 46 gigas quand même deux minutes ok ouais ça fait 400 euros secondes c'est pas précis pas précis du tout parce que c'est peut-être pas deux minutes pile tout ça pour dire que ça fonctionne et que c'est rapide bon allez c'est parti on y va je vais quand même formater la carte comme ça c'est fait pourquoi ce produit est quand même intéressant enfin quand je dis ce produit c'est ça ou ça en gros c'est quelque chose pour ranger tes cartes sd c'est parce que comme tu l'as vu dans toutes les anecdotes une fois sur deux tu peux perdre tes rush parce que tu perds ta gopro ou ta gopro est éclaté au sol et du coup tes fichiers sont corrompus du coup en vrai le fait de surtout quand tu es du cinématique en vrai du long grand prend plein de cartes sd ça coûte moins cher moi ce que je pense c'est des 64 gigas voilà pas plus simple et du coup j'en ai plein j'en ai plein et comme ça chaque vol je change tout simplement je ne pose pas de questions comme ça ça au moins je back up tous les plans et ça évite de prendre ton ordi donc oui le fait qu'il y ait un lecteur c'est trop pratique c'est un ordi si tu peux dérusher de suite mais quand tu pars en rando tu as ton sac qui est déjà lourd avec plein de vipo tu n'as pas trop envie de prendre ton pc du coup il ya l'option bah ouais justement effectivement tu prends de quoi avoir plein de sd plein de vd bien rangé aussi pour pas que tu te perdes et tu dises attends dans celle là il ya des rushs ou pas l'éclat que j'ai pas fini de te dire celle où j'ai craché donc la même journée où j'ai craché dans l'eau vers marseille enfin voilà j'étais avec de ouf le clip n'était pas terminé il fallait faire d'autres shots et donc il voulait un peu des plans de falaises et hop fait le safe il tombe j'étais taille j'avais un buzzer heureusement le buzzer m'a sauvé je sais pas s'il était autonome je sais plus mais ça bipait et sans buzzer c'est impossible que je retrouve c'était il ya longtemps j'avais du matos ouf vraiment pas ouf donc si tu peux éviter juste plein de petites conneries peuvent te faire faire des faits et fait où donc tropicaliser un minimum aussi vaut quoi ça ça peut arriver des fait le c'est arrivé à elliot pendant madère quand vous allez voir j'ai tout blog et c'est très sympa mais là clairement il a cru qu'il allait perdre sa gopro et son face à gopro 12 et son drone pendant plusieurs jours ils volent pas trop l'aim et là hop drone il tombe c'était fou j'ai hâte de vous montrer ma dernière quand même c'était entre potes les blogs n'ont aucun sens c'est juste hilarant je vais voler allez je vais attendre les gps pour le beau jeu donc clairement là il n'y a pas trop de risques mais je suis en train de te faire une vidéo sur les anecdotes pour pas perdre ton quad bien évidemment que le gps quand tu fais du long range ça peut te sauver des quad surtout quand il ya du brouillard quand t'es perdu qu'on tous ressemble au moins que la petite flèche qui disent mec avance vers ce côté vers 200 300 mètres et vers là bas après tu fais comme tu veux j'ai ma micro sd dans le masque qui est plein qui est saturé donc les dvr si vous pouvez les enregistrer c'est mieux aussi en cas de crash et quand même beau ce van ouais 130 km heure franchement ce petit setup 6 pouces j'en suis vraiment content je l'ai utilisé à 100% à madère j'utilisais ça et un peu la black ma un peu le ciné lifter x8 c'est vrai que c'est il est quand même très très cool il est même en vrai un poids léger avec des 1500 1600 mAh il est vraiment un poids léger donc en vrai avec des 2000 mAh je pense que c'est un dingueur parce que niveau poids du coup tu as un truc un peu plus lourd et niveau théodémie mais laisse tomber c'est ça doit si ça fait longtemps que tu es sur la chaîne je pense que tu connais cette anecdote c'est le premier quad que je fin vois c'est le premier quad que je perds c'est pendant mon tour de france en bretagne je vole au dessus d'une rivière si même passé dans une rivière ou un lac et c'était un miroir le truc un miroir et j'étais vraiment confiance tu vois là ça faisait quoi deux trois semaines que je faisais mon tour de france j'étais trop content tout se passait bien je faisais des bêtes d'image là c'était un peu levé de soleil je vole je rase l'eau tac et tous trop beau et à un moment donné il ya ben nicolas qui est à côté de moi nicolas charles le drone tombe à l'eau ok première chose c'est chiant c'est perdu temps à tout le monde c'est trop relou l'ombre taille on sait tous qu'elle est pas très chaude voilà c'est pas un mythe du coup on a commencé à enfiler des combinaisons plongée avec le masque tuba et c'est parti on s'est fait de l'apnée il y avait trois mètres de profondeur je pense à à peu près on voyait rien du tout donc c'était trois mètres on plonge on voyait rien on savait pas donc quoi on était on était dans du froid et de la boue partout au fond c'était horrible j'entends les bibs du buzzer ça c'est chiant c'était horrible peut-être une âge tu entends le bip tu essaies de te rapprocher après tu as plus de respiration tu remontes t'entends plus le bip c'est après 15 minutes après tu le rentends ou à niveau émotionnel des hauts et des bas et ben on l'a pas retrouvé voilà on l'a pas retrouvé avec une gopro 6 dessus mon premier quad vraiment qui fait de ouf mais voilà c'est comme ça j'ai fini mon tour de france avec une machine qui fonctionnait à moitié je voyais rien dans mes lunettes mais c'était les débuts les débuts on commence toujours comme ça avec du matos éclaté enfin en tout cas c'était avant maintenant en vrai il y a quand même du bon matos c'est quand même du matos plus fiable tout ça pour dire que ça t'arrivera des fois il y a des moments plusieurs fois je me suis dit mais en vrai je vais arrêter le fp pourquoi je fais ça en vrai ça me coûte de l'argent ça me prend du temps je fais pas gagner enfin je gagne pas d'argent avec en tout cas c'était le cas avant une fois sur deux quand tu vas voler tu peux être un truc et ça coûte de l'argent encore une fois et quand tu es étudiant et tout c'est chaud en vrai c'est chaud et après si tu t'accroches que tu as envie et tout ça peut toujours le faire par contre faut être un peu discipliné respecter des règles et faire gaffe faire gaffe et après façon t'es voulu avec ton expérience mais si tu peux éviter de cracher ton drone le perdre dans l'eau comme moi ça m'est arrivé deux fois moi c'est vraiment l'eau mon truc c'est l'eau c'est pas fait pour moi après il ya plein de fois où j'ai volé au dessus de l'eau dans les vagues et tout j'ai fait des dingueries mais je me suis pas craché tu vois donc ça dépend plus tu voles plus tu vas cracher forcément mais plus tu peux sortir des belles images plus tu peux faire un truc incroyable plus tu peux cartonner sur les réseaux et en faire ton métier tu vois et genre c'est trop bien je kiffe le fpv je kiffe faire l'image et l'avantage de ça c'est que tu peux avoir des anecdotes à raconter plus ou moins sympathique là je t'ai raconté les mauvaises en vrai pourquoi pas faire une vidéo je te raconte les bonnes anecdotes des trucs de ouf qui me sont arrivés grâce au fpv voilà bon j'espère que cette petite vidéo t'a plu si ce produit t'intéresse n'hésite pas à regarder dans la description ils m'ont quand même sponsorisé la vidéo donc merci pgy tech je le dis mais en vrai ce genre de sponsor ça permet de faire vivre une chaîne youtube c'est vrai que moi je compte pas trop dessus mais c'est mais ça fait plaisir tu vois ça fait quand même plaisir et ça peut inciter à trouver des nouveaux sujets à financer des projets clairement donc voilà merci à eux lien en description je te rappelle que tu peux en gagner un sur mon instagram voilà c'est cadeau je clôture cette vidéo des anecdotes et je te dis à la prochaine peut-être pas la semaine prochaine parce que là j'ai une bonne semaine qui arrive bien bien cool semi vacances semi travail et ouais je te dis à plus en tout cas il ya les vlogs de madère et tout ça va être un dinguerie il faut que je monte là il ya un peu de taf bye 3 8 6 Sous-titrage ST' 501